Allo gang, je vais commencer le vlog. Quand je suis sur mon départ, je pars pour Cuba. J'ai été invité une semaine gratuitement avec une amie et ses deux garçons. On est toutes essoufflées. Il fait tellement chaud. Regardez ça. Ma chambre, il fait 28.5. Je n'ai pas parti l'arrivée de ça encore, mais là, mon retour de voyage, je vais la partir, c'est sûr. Je n'ai pas dormi. Je me suis couché pour essayer de dormir et je me suis endormie les dernières 30 minutes avant l'heure qu'il fallait que je me lève parce que je suis encore sur l'heure de nuit. J'ai fait cinq nuits de travail avant cette nuit. L'année dernière, j'ai dormi chez moi aussi, mais je me suis couché à 4h du matin parce que je suis encore sur l'heure de nuit. Puis là, je me suis comme levée à 2h de l'après-midi hier. Cette nuit, je n'étais pas capable de dormir non plus. Mais là, je me suis endormie les dernières 30 minutes. Quand le cadre a sonné, j'aurais dormi, mais j'aurais dormi le reste de la nuit. Puis là, je suis brûlée. J'ai eu chaud. Je vais descendre mes bagages en bas. Je vais aller attendre parce qu'ils vont me chercher d'ici comme 10 minutes. Je vais aller dehors. J'ai dormi, mais je vais aller en temps. C'est parti ! Viens la grosse avion Viens la grosse avion Viens la grosse avion C'est un avion pour aller où ? C'est le Oram Où elle est ? Elle est ? Elle est ? C'est un avion C'est un avion C'est bon, c'est bon. C'était quoi ton moment préféré? Quand il a décollé. Quand il a décollé? Tu voyais le sol, c'était beau, hein? Puis là, on est où? Puis là, on s'en va où? Puis là, on s'en va à l'hôtel? Et on va aussi se baigner. Dans la grosse mer. Ça va être génial. Il n'y a jamais de requin dans le sud. C'est juste dans la vraie mer. L'autre mer, là. L'autre mer, là. Elle est... Elle n'est pas de requin. Tu penses? Elle va? Bon, notre premier dîner à Cuba. Qu'est-ce que tu as commandé, Antoine? Ça veut dire quoi en français? Je suis bien chaude. Bon appétit. Bon appétit. Puis on est allé se baigner. Oui, bon appétit. On est allé se baigner. Puis là, on va manger. Moi, j'ai pris un sandwich aux légumes. Puis on a pris des frites aussi. Les enfants ont pris des hot dogs. Puis je bois un petit lache au citron. Puis j'en ai bu une eau fraise. Pas d'alcool. Je ne veux pas boire d'alcool. C'est vraiment le fun. On est vraiment bien. Parce que... Il fait comme pas trop chaud. C'est pas étouffant. Il fait pas humide. Il y a un beau petit vent. On est vraiment bien. Avec le vent, là. Avec le vent, on est vraiment bien. C'est fou, là. Il vente. Puis il fait nuageux. On est vraiment bien. Il fait beau. Oui, il fait beau. Mais il y a des nuages. Ce n'est pas le seul coup de soleil. Il y avait du soleil tantôt. Mais ça vient. Puis ça repart. Maison. De voyage. Tu restes assis, mon coeur. Est-ce qu'on en met sur la saucisse? Ou tu te manges comme ça? On avait une chambre au troisième. Mais on a demandé de changer de chambre pour le premier plancher parce qu'avec les enfants, toujours monter les trois étages et c'était quelque chose. Fait que c'est ça. Notre chambre est super belle. Voilà. Je veux juste dire un petit mot à mon chéri. Je t'aime. Puis j'aimerais ça que tu sois là. On est allé dîner. Vous avez vu mon sandwich. Je ne sais pas. J'avais pris sandwich aux légumes. Il y avait une demi-tranche de tomate, une demi-tranche de laitue puis des oignons. La bouffe, elle qui bosse, c'est bouffe, bouffe. Mais bon, je devrais m'en sortir. C'est juste que je pense que je vais prendre 10 livres à boire de la slush puis manger. Il y a juste des tenues. Il n'y a pas de salade. Il n'y a pas de légumes. C'est ça qui m'avait manqué la première fois qu'on était à l'occupe. Puis aussi, quand on était revenus, quand on avait sorti de l'avion, on avait été chez Subway puis j'avais pris une méga grosse salade. Ça me manquait tellement. Je pleurais. J'étais comme, venez-moi des légumes. Moi, ce que je faisais, c'est que je demandais une pizza aux légumes, double légumes. Puis j'attensais tout sur une moitié de la pizza puis je mangeais ça. Mais là, ici, il n'y en a pas de pizza aux légumes au casse-croût de 24 heures. Comment ça, je plume? Ah! Pourtant, je n'ai pas pogné de coup de soleil, mais c'est parce que je mets mon sac. Oui, parce que l'autre bord, je ne plume pas. C'est parce que je mets mon sac sur cette épaule-là. Et là là. Non, je ne la veux pas. Va la porter dans la poubelle. Regarde, il y en a. Ça va couler. Bon matin. On est allé déjeuner ce matin vers 8h30. Puis là, il est peut-être 10h, 10h30, 10h. Puis on est à la plage. Il fait vraiment chaud. Le matin, il mouillait, mais là, il mouillait plus. C'est nuageux, mais le soleil veut sortir entre les nuages quand même. Là, les enfants voulaient venir jouer à la plage. Moi, je vais lire. Assez sur la chaise. La plage est vraiment belle. Il fait vraiment chaud le matin. hier, on était bien parce qu'il y avait un petit vent. Fait qu'on avait comme pas trop chaud. Moi, je vais lire. T'es allé te baigner, Antoine? T'étais-tu creux? T'es allé loin? T'étais pas creux? Qu'est-ce que tu ramasses? As-tu ramassé des beurrements l'hermite aujourd'hui? Oui, plein, plein, plein. Montre-nous ta belle petite face. Antoine, qu'est-ce que t'as commandé pour dîner? Perro caliente. Toi? Moi, j'ai commandé perro caliente avec que papa tritasse? Non, poutine. Papa, papa spoutine. Papa spoutine. Toi, Eli? Fraise à sloche? T'en veux d'autres? Oui. Aussi, je bois de la sloche aux fraises et Eli, il aime bien ça. il aime bien ça. Qu'est-ce que tu manges toi Antoine? Des crêpes Ils sont comment les crêpes? Qu'est-ce que t'as dit qu'ils étaient tantôt? Des... Crêpes Délicieuses? Oui Toi Ellie qu'est-ce que tu manges? C'est sûr C'est sûr C'est sûr Allo gang, vous allez être enlevé pendant un petit moment parce que je sors de la chambre où il avait l'air climatisé et dehors il fait chaud mais dans le fond je voulais juste vous dire un petit coucou on vient d'aller manger puis ceux avec qui je suis sont rentrés pour aller faire dodo parce que les enfants ont besoin de dormir tôt moi je suis allée faire une grande marche du resort au complet fait que après le souper à partir d'aujourd'hui j'ai pris l'habitude d'aller faire un tour du resort puis je suis allée ce matin aussi parce que hier j'essaie de me coucher pas mal en même temps que les enfants parce qu'ils se lèvent de bonheur le matin puis je veux être en forme puis hier je me suis couché directement après le souper comme on a soupé je suis entrée dans la chambre je me suis changé en pitch, je lavais mes dents, je me suis lavé la face puis j'étais couchée puis j'ai mal filé toute la nuit j'avais des brûlements d'estomac alors que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu de brûlements d'estomac la bouffe ici est vraiment différente mais là comme un soir au souper j'ai réussi, j'ai dû manger un cocôme au complet là j'ai pris comme quasiment toutes les cocômes qui étaient disponibles puis c'est ça, j'ai mangé full cocôme avec full piment puis deux morceaux de poulet fait qu'au moins le soir puis le matin je mange bien parce que le matin je mange une omelette mais le midi il y a comme pour les heures des enfants à l'heure à laquelle on mange il y a comme juste le snack bar fait que je mange genre des frites fait que je demande une sandwich triplé végétalès ça veut dire triplé légumes mais ils me mettent genre un petit peu d'oignon un petit peu de piment puis deux, trois cocômes fait que le midi c'est pas top je me sens pas en forme pantoute je me sens pas bien là j'ai le ventre gros gonflé je me sens grosse mais là aujourd'hui j'ai full dansé à la plage parce qu'il y avait comme du zumba puis il y a des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont dit tu danses donc bien bien puis tout ils voulaient que je continue à danser fait qu'après le zumba j'ai comme continué à danser un petit peu c'est le fun parce que j'aime danser je suis tellement ennuyée du zumba quand je vais être à Gaspé avec la prof que j'ai parce qu'elle est tellement bonne c'est comme vraiment de la danse c'est pas des mouvements répétitifs puis mes cheveux c'est un chaos total il y a plein de nœuds plein de nœuds mais je ne laverai pas avant la fin du voyage on se baigne à tous les jours 2-3 fois par jour ça sert à rien fait que c'est ça j'ai pogné des petits coups de soleil mais pourtant c'est rare que je pognes des coups de soleil moi dans la vie je brose de même je deviens noire après quelques jours mais là il mouille il fait un petit peu de soleil il mouille il fait un petit peu de soleil fait que c'est comme la température idéale parce que j'étais déjà allée une semaine à Cuba avec Tom puis il faisait gros soleil 40-45 degrés toute la semaine puis c'était vraiment trop intense trop de soleil là j'avais mal à la peau puis tout là fait que là c'est juste parfait il y a des nuages il y a du vent on est vraiment bien fait que c'est ça que je voulais vous dire un petit update fait que là je m'en vais lire un petit peu je viens de prendre ma marche je vais lire un petit peu pour me coucher une heure après avoir mangé au moins parce qu'hier je n'ai vraiment pas filé puis c'est ça on va se reparler puis t'en vas au revoir bye tout le monde en passant on est rendu dimanche soir on est arrivés vendredi après-midi puis on part vendredi matin à 7h50 d'ici parce qu'on prend l'avion à 11h à plus tard ah oui je disais je n'avais pas terminé je disais que d'habitude je ne prend pas de coup de soleil mais le soleil d'ici on s'entend c'est vraiment différent 15 minutes au soleil puis t'es tôt c'est très raide pourtant je mets full de crème solaire dans ma face mais on est comme tout le temps rendu dans l'eau puis on sort de l'eau fait que c'est comme tough de penser à tout le temps sur le lit puis puis je mets tout le temps de chasse moustique aussi ouais hier on s'est réveillés en plein milieu de la nuit à comme minuit jusqu'à 1h du matin il y avait comme d'après moi un crabe qui marchait dans la ventilation ça faisait tellement de bruit il descendait dans les murs il remontait il allait dans la salle de bain on est obligés d'appeler à la réception qu'ils viennent voir ils ont enlevé la crabe ils ont checké avec une lumière ils n'ont rien vu mais il n'est plus refait de bruit de la nuit donc d'après moi ça m'a fait peur puis là tantôt j'étais allée aux toilettes je l'ai entendu encore puis je viens de l'entendre dehors la ventilation fait qu'il doit rentrer par là ouais on va espérer de ne pas se faire déranger c'est la vue de notre chambre la piscine est là c'est comme de la végétation vous ne voyez pas désolé c'est embrouillé là à cause de l'air climatique puis on sort à chaleur fait que c'est ça c'est ça